Dans les responsabilités qui sont les miennes, je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation. Le journal de presque 17h17. Ah, félicitations, bravo, t'as réussi ! C'est encore news. Et on commence par les titres. Et une cas de fromage. Non mais qu'est-ce que c'est que ça encore, Jamil ? Bah deux jours de grève, donc on a deux jours d'actu à rattraper. On n'aura jamais fini à 18h avec la sauce piquante, s'il vous plaît. Ok, d'accord, bah une cas de zone pour moi. Passez la commande en régie. Ouais. Ouais ? Ouais, bah oui, j'attendais une réponse, mais non, alors c'est parti. Vous pouvez envoyer un jingle aussi, si vous voulez. Bon, vous n'êtes pas obligés, hein. Putain, deux jours de grève, et on a plus. Tu l'auras dit, on l'a repris. Nous, on est au taquet, on est là, on est en lutte. Allez, c'est parti. Allez, on commence par la politique. Oui, le Sénat a adopté l'article 7 du projet de loi sur les retraites. Bien sûr, l'article 7. Jamil, attendez, rassurez-moi, vous savez ce que c'est que l'article 7 ? Évidemment, même l'article 6 et l'article 8. Après, sur l'article 4, je suis moins sûr. Mais sinon, sur les autres articles, je suis calé. Très bien, et donc l'article 7 prévoit... En raison d'un appel à la grève de Jamil Le Schlag, nous ne sommes pas en mesure de vous diffuser la bonne prévue sur l'article 7. Et nous prions de nous en excuser. Bon, allez, on enchaîne alors. Mardi, Éric Dupond-Moretti a fait trois bras d'honneur dans l'hémicycle à l'Assemblée Nationale. Voilà, ils sont insupportables à la France Insoumise à transformer l'Assemblée en ZAD. Non mais Dupond-Moretti, c'est un ministre, Jamil, il est dans la majorité, je veux dire. Vous êtes sûr ? Vous insinuez que c'est la majorité qui transforme l'Assemblée en cirque pain d'air ? Je ne peux pas y croire, Bordeaux. D'ailleurs, après ces trois bras d'honneur, petits bras d'honneur ou doigts d'honneur, on ne sait pas très bien, on a vu les images, mais c'est flou. En plein hémicycle, en tout cas, Éric Dupond-Moretti a été recadré par Elisabeth Borne sans pour autant perdre son poste. Vous êtes sûr qu'il ne fait pas partie de la France Insoumise ? Mais non ! Ok, ok, donc c'est bon. L'exemplarité à l'Assemblée, ça ne le concerne pas. Voilà, et puis ce jeudi 9 mars, aujourd'hui, est marqué par une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites et ce sont les jeunes qui se mobilisent, notamment. Ah, et c'est pour ça qu'on bosse. Bordel, je me sens vieux, Charlie. Bon, allez, hier, lors d'une conférence de presse, Éric Ciotti, le président des Républicains, a déclaré, je le cite et accrochez-vous, le féminisme est d'abord de droite. Oui, comme il paraît que la réforme de retraite est de gauche, le féminisme est de droite, l'antiracisme c'est d'extrême droite, Bacchner c'est le biopic de la BPM, voilà, de dire que tout est inversé. Effectivement, oui. Et puis selon l'Observatoire de l'égalité dans les médias, seulement une personne interviewée sur cinq est une femme. Et les quatre hommes restants sont Bruno Retaillé. Et oui, audiovisuel toujours, si la part de femmes représentées dans les médias progresse un petit peu, c'est pas le cas de leur temps de parole. Et c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Charlie, désolé mais vous avez dépassé votre temps de parole hebdomadaire. Maintenant c'est Frédéric Sigrist qui prend le relais. Ah bon, d'accord, bon bah très bien, allez-y alors, allez-y. Politique, l'intersyndicale souhaite rencontrer Emmanuel Macron. Elisabeth Borne leur a répondu de s'adresser au Thanos du gouvernement. Hein, de s'adresser à qui ? Bah le Thanos du gouvernement, Olivier Dussopt. Bon, Charline, reprenez là, je comprends rien à ce qu'il me raconte, ce Fred. Bah voilà, l'intersyndicale souhaite donc rencontrer Emmanuel Macron. Elisabeth Borne leur a répondu de s'adresser à Olivier Dussopt. Ça me rappelle la fois où on a demandé à Charline de nous inviter au resto et qu'on a fini au courte paille. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais patrons. En Géorgie, un projet de loi qui voulait obliger des ONG financées par de l'argent de l'étranger à s'inscrire en tant qu'agent de l'étranger. Ce projet a été abandonné. Un agent de l'étranger, ce que les journalistes de CNews appellent un chroniqueur de France Inter. Et puis football à présent, le PSG a été éliminé hier en huitième de finale de la Ligue des Champions. Non Charline, non. Là, vous lisez le journal de l'année dernière. Non, 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 c'est bien cette année. Non, non, non. Vous êtes sûre que c'est pas celui de 2019 ? Non, 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 c'est cette année. 2018 peut-être, je sais pas. Bon, on n'a pas le temps de toutes les faire, d'accord ? C'était hier soir. Et puis voilà. Allez, football encore. Les joueuses de l'équipe de France ont obtenu le limogéage de la sélectionneuse des Bleus, des Bleus, évidemment, Corinne Diacre, en raison de ses méthodes jugées trop dures. Vous voulez dire qu'on peut faire virer sa patronne si on la trouve trop dure ? Qu'est-ce que vous essayez de me dire ? Non, rien. Alors on termine avec la science. Une nouvelle intelligence artificielle permet de discuter avec des personnages de fiction ou des personnalités existantes. Ah, c'est pas mal, on peut tester ? Bonjour Eric Dupond-Moretti. Va te faire voir. Ça marche hyper bien, votre truc. Merci beaucoup Jamil Leschlag. Merci Charline. Restez avec nous, bien sûr. Merci.